Compte rendu de la troisième réunion du Conseil de Ministres. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue a présidé en visioconférence vendredi 14 mai 2021 la troisième réunion du Conseil de Ministres du gouvernement de la République. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. la communication du Premier ministre et chef du gouvernement, 2. points d'information, 3. approbation d'un rélevé des décisions du Conseil des ministres, 4. adoption et examen des dossiers. 1. de la communication du Premier ministre. La communication du Premier ministre a porté sur trois points principaux, à savoir 1. les tristes incidents survenus au stade de martyr de la Pentecôte. Le Premier ministre a suivi avec peine, alors qu'il séjournait dans le Okatanga et le Lualaba, les incidents qui ont émaillé la célébration de la fin du Ramadan au stade de martyr de Pentecôte, à Kinshasa. Après en avoir informé le président de la République, le chef du gouvernement a instruit la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, de tenir en urgence une réunion du Conseil des Sécurités pour passer en revue cette situation et prendre des mesures qui s'imposent. Il a, sur ce point, donné la parole à la ministre, qui a expliqué le contexte ayant conduit à ces dérapages. Il s'est agi d'un conflit persistant et permanent de leadership entre les deux ailes dirigeants de la communauté musulmane du Congo, Komiko. Malgré l'implication du gouverneur de la ville, à la veille de cette célébration, les deux camps n'ont pas pu s'accorder. Les bilans recueillis ce matin fait état du décès d'une dame de 81 ans à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, subséquemment à ces tristes événements. Il a été dénombré 46 policiers blessés, dont 8 dans un état grave et 1 en soins intensifs. Ces derniers ont été lynchés et ont essuyé des coups violents de tout genre. 11 véhicules d'intervention de la police ont été endommagés et un autre a été calciné. Après la réunion du Conseil des Sécurités, la délégation gouvernementale s'est rendue au chevet de policiers touchés pour leur témoigner de la solidarité du gouvernement. Le Conseil de ministre a salué et rendu hommage au personnel médical de HG Hospital pour la promptitude avec laquelle il a pris en charge les policiers blessés. Entre temps, 34 présumés auteurs de ces actes répréhensibles, dont 3 mineurs ont été interpellés par les forces de l'ordre et placés en détention provisoire. Au regard de la violence qui a caractérisé ces incidents, des mesures urgentes ont été prises. Il s'agit notamment 1. De l'organisation d'un procès en flagrance en charge des auteurs des violences décriées. Les mineurs impliqués seront jugés devant les tribunaux pour enfants. 2. De la suspension de l'administrateur général du stade de martyr de la Pentecôte. Pour sa responsabilité dans la double perception des frais d'occupation du stade par les deux camps antagonistes au même endroit et au même moment. 3. De la poursuite des investigations pour déceler toutes les éventuelles complicités. La ministre de la Justice a été en outre chargée de proposer au gouvernement de la République des mesures en l'encontre de ces deux comités antagonistes et dont les divergences sont l'élément déclencheur de ces drames. Les propositions attendues du ministre et de l'Enseignement supérieur et universitaire sur les orientations du président de la République en rapport avec la production des syllabus et la mobilité des étudiants. Prenant la parole à ces propos, le ministre et de l'Enseignement supérieur et universitaire a proposé au Conseil de ministre la réactivation de la prime de recherche pour les enseignants prévue dans le budget de l'État, d'une part et d'autre part l'acquisition du matériel de réprographie pour toutes les universités et instituts supérieurs officiels du pays. A propos de la mobilité des étudiants, après concertation avec le ministre de Transport, Voix des Communications et Désenclavement et les directeurs généraux de la Société publique de Transport Transco, le ministre et de l'Enseignement supérieur et universitaire a proposé leur droit d'une carte sécurisée pour étudiants avec une contribution minimum leur permettant d'utiliser les bus Transco tout le long de l'année académique. Le ministre en a profité. Pour relancer la question de la bourse des étudiants, le Conseil de ministre a pris acte de ses propositions et a décidé de les soumettre pour harmonisation aux ministres ayant en charge les budgets et les finances dans leurs attributions. Trois, les démarrages des travaux en commission. Le troisième point de la communication du Premier ministre a concerné l'organisation du travail au sein du gouvernement, en attendant la signature de l'ordonnance portant « Organisation et fonctionnement du gouvernement ». Le secrétaire général a transmis au ministre la composition de commissions interministérielles spéciales pour l'examen des dossiers et projets des textes à soumettre au Conseil de ministre. Il a été décidé du démarrage des travaux en commission dès la semaine prochaine, conformément à la composition des commissions et au calendrier établi à cette fin. Deux, points d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, a brossé la situation générale du pays. Il est revenu notamment sur l'accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République, chef de l'État, lors de la visite à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et à Kolozi dans le Lualaba. Il a aussi relevé les déclarations de tous les caucus de députés nationaux, soutenant massivement la décision du chef de l'État de proclamer l'État de siège dans les provinces de l'Itourie et du Nord-Kivu. Il a noté l'effectivité de l'installation des gouverneurs militaires et des vice-gouverneurs policiers, ainsi que l'accueil chaleureux leur réservé par les populations et les administrations locales. Abondant dans le même sens, le ministre de la Défense a à son tour invité les populations de ces deux provinces à apporter tout leur soutien aux nouvelles autorités. Il a également réitéré son appel aux groupes armés internes pour un éveil patriotique et les a exhortés de se rendre volontairement et de déposer les armes. Les forces armées maintiennent la pression sur l'ensemble des fronts, ainsi que leurs dispositifs et leurs capacités opérationnelles pour plus d'efficacité. Il a fait rapport au Conseil de ministre de la poursuite des opérations contre les groupes armés dans l'Étourie et dans le Nord-Kivu. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a pour sa part fait les tours d'horizon de la situation globale de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Il a attiré l'attention du Conseil de ministre sur la légère progression de cas de propagation et sur les risques qui peuvent nous conduire à une troisième vague. Le Conseil a été également informé de la découverte de quelques cas dans la province du Kassa oriental, principalement à Moujimaï, avec deux décès considérés comme suspects. Toutes les mesures de prévention ont été prises et le secrétariat technique de la riposte y déléguera dès la semaine prochaine une équipe pour soutenir les efforts de la division provinciale de la santé. Le ministre de la Santé a conclu son propos en insistant sur la nécessité de toujours observer les gestes barrières pour éviter de contracter et de propager les virus. Le gouvernement prendra des mesures qui s'imposent pour réduire l'exposition du peuple congolais à différents variants étrangers. Le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a été invité au nom de son institution pour présenter l'évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que sur le marché des biens et services. Il a noté que le franc congolais a maintenu sa trajectoire de stabilité aussi bien sur le marché des changes que sur celui des biens et services. Le rythme hebdomadaire de formation des prises intérieures s'est établi à 0,08 % revenant des 0,09 % au cours de la dernière semaine du mois d'avril. Le taux d'inflation en cumul s'est situé à 1,58 % à la première semaine de mai 2021 contre 4,22 % à la période correspondante de 2020. Globalement, les cinq premiers mois de 2021 sont marqués par une nette stabilité du cadre macroéconomique. L'évolution relativement favorable de la conjoncture...